bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les unity events alors c'est quelque chose qui peut être très intéressant notamment lorsque vous développez des choses qui vont être réutilisables ou tout simplement pour vous simplifier la façon de coder vos jeux alors vous allez voir qu'il ya beaucoup d'avantages et c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en oeuvre alors vous pouvez voir ici avant toute chose comment qu'est ce que c'est qu'un unity event alors pour ceux qui ne savent pas je suis certain que vous les utilisez depuis longtemps voyez que j'ai au niveau de lui ici un bouton et sur ce bouton si je vais dans les propriétés j'ai ici un événement on click c'est tout à fait ça qu'on va pouvoir reproduire dans nos scripts ce qui nous permettra de déclencher à un moment opportun évidemment sera pas forcément une clique mais ça va être par exemple on player dead quand votre player va mourir lorsqu'il va ramasser une pièce etc vous allez pouvoir utiliser ici l'event pour faire un petit plus glisser vos scripts dedans enfin vos objets avec les scripts et lancer des méthodes publiques ce qui peut être très intéressant vous allez le constater donc je supprime ce qu'en basse et je vous présente un petit peu ma scène donc je vais lancer ma scène qui est très simple donc je j'ai tout simplement ici deux personnages vous pouvez voir ici un personnage qui est un petit ange tout simplement un ange et un autre qui est tout simplement un diable donc l'idée ici c'est déclencher un event quand je rentre en collision avec c'est à dire quand le l'ange rentre en collision avec le diable et on va voir que ça peut être assez intéressant et assez rapide à faire donc je vous présente très rapidement les scripts le premier celui du player contrôleur vous pouvez voir qu'il est très simple deux lignes simplement dans l'update je fais une translation de vecteurs sur le vecteur 3 avant de mon personnage avec que je multiplie avec l'axe vertical pour le faire avancer et multiplier par cinq flottes et ici la deuxième ligne c'est pour la rotation tout simplement je vais faire une rotation et je peux le contrôler ici avec l'axe horizontal je multiplie ça par une vitesse qui me permet de pouvoir le déplacer au niveau de mon objet des veulent j'ai tout simplement ici un script qui ne sert à rien pour l'instant qui s'appelle kill engine il est public de manière à pouvoir y accéder de ça vous vous doutez bien qu'on s'en servira pour tester comment fonctionne ici l'event donc j'ai aussi une ici une particule qui est positionnée en fait au niveau alors je vais aller au niveau de la scène voilà qui est positionné si je l'active au niveau de mon diable alors l'intérêt c'est que si je la lance voyez j'ai une petite particule qui va jouer mais je voudrais justement l'activer quand il a la collision ce qui nous permettra d'avoir plusieurs actions dans notre event donc je vais essayer de vous expliquer ça très simplement et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué donc je vais travailler au niveau de mon personnage qui est ici mon le ange l'angelle donc j'ai le script ici alors évidemment il possède tous les deux une capsule collider et un rigid body pour mon ange tout simplement mais ça c'est assez classique ce qui va nous intéresser c'est le player contrôleur donc on est on édite le script et on va regarder comment opérer alors bien évidemment ici imaginons moi ce que je veux faire c'est quand une collision mon ange meurt donc je vais le détruire donc en temps normal je ferai une une vote pardon pas public mais void on collision hunter je vérifierai au niveau du tag donc grâce à la variable collision point collider point compare tag je dirais tout simplement ici s'il est égal à devolve alors hop voilà je ferai un destroy game object et pas celui ci ce serait plutôt en minuscules voilà donc ça ça fonctionnerait alors à noter que au niveau ici de mon devolve je sais plus si je vous l'ai dit mais je pense pas il est bien tagué ici comme vous pouvez avoir des vols donc si je lance maintenant ce que ce code évidemment on aura l'effet se compter voilà je hop et voilà on peut voir qu'il a bien disparu bon ça c'est la méthode classique et on pourrait gérer tous les événements lancer la particule et tout ça au niveau du code sauf que moi je veux le faire ici directement avec un event donc comment jouer opérer alors ça va être assez simple je vais déjà apporter l'espace de nom unity engine point events ensuite je vais créer mon event alors comment on fait c'est très simple on le passe en public pour qu'il apparaît dans l'inspecteur ensuite on cherche un unity events voilà et là je le nomme et je vais l'appeler tout simplement on collision alors je pourrais on pourrait mettre collision ou alors bon vous vous douterez bien qu'il n'y a pas vraiment d'importance with devil alors ça me permet justement de de faire un event qui va s'appeler collision with devil et vous l'aurez compris ici je pourrais gérer plusieurs cas donc ce que je vais faire j'enregistre je retourne au niveau de mon ange et on va pouvoir observer que j'ai bien collision with devil donc je peux le nommer comme je veux on player dead voilà d'ailleurs je pourrais très bien ici et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait faire ce serait peut-être plus logique player dead par exemple voilà peu importe regardez ça va changer c'est vraiment le nom donc c'est assez intéressant à ce niveau là alors maintenant qu'est ce que je veux faire je veux que ça se déclenche à ce moment là donc j'ai ça tombe bien sur mon devil ici j'ai tout simplement un script et ce script on a vu qu'il y avait une méthode public donc je vais prendre ici au niveau de mon ange je vais faire un petit plus glisser ici l'objet devil et je vais aller chercher son script public s'appelle devil et sa méthode publique s'appelle kill angel donc si maintenant je lance ça évidemment rien ne se passe et je vous le prouve pourquoi alors mon objet va être de nouveau détruit parce que j'ai pas enlevé la méthode void on collision enter mais on peut voir que je n'ai strictement rien dans ma console ce qui est tout à fait logique parce qu'il faudra invoquer maintenant cet event donc là player dead je décide ici qu'il est mort quand il touche le diable tout simplement qu'est ce que je vais faire maintenant je vais dire je vais aller appeler mon unique even donc je vais aller chercher player dead et je vais faire un point in vogue et je vais pas oublier les parenthèses parce qu'ici on n'a qu'un argument donc si maintenant je fais ça évidemment il ne va plus être détruit on va pouvoir l'observer tout de suite mais par contre mon even va bien fonctionner regardez je rentre en collision avec tac et j'ai bien ici quatre collisions pouvez voir avec des veulent qu'il donc ça fonctionne pouvez voir que au niveau ici j'ai bien ce qui s'est facile donc ça c'est assez intéressant alors maintenant ce que je voudrais faire et c'est laisser là que ça va être intéressant c'est de détruire depuis ici mon script des veulent mon mon ange tout simplement mon player comme j'avais fait au préalable qu'est ce que je vais faire ici dans mon unité event je vais tout simplement ici choisir d'utiliser les braquets pour donner un type mais je vais mettre ici game object au niveau du type maintenant évidemment pouvez voir qu'ici j'ai une erreur donc en fait je vais tout simplement devoir passer un game object lors de l'invoque tout simplement pour l'embarquer on va dire avec donc je vais mettre tout simplement 10 points game object et là on peut voir que ça ne râle plus donc ce qui est intéressant maintenant c'est qu'ici au niveau de ma méthode ce que je vais faire je vais pouvoir faire ici un game object en paramètres et je vais l'appeler géo tout simplement et là qu'est ce que je vais faire dans la foulée je vais faire destroy géo géo minuscule voilà et là je vais pouvoir envoyer encore une fois de mon autre script récupérer ici le game object en passant ici ma ma mon type générique voilà donc on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne alors encore une fois j'ai rien modifié au niveau de l'ange est tout simplement ici et attention parce que comme j'ai modifié pouvoir missing des villes donc j'ai je retourne le sélectionner tout simplement et on peut voir que maintenant il est passé dans les dynamiques game object voilà donc si je lance alors j'espère que j'ai tout enregistré j'en suis pas certain mais on va tester ça tout de suite et on peut voir que ça fonctionne les deux actions ont bien été opérés c'est à dire que du script d'evol j'ai bien détruit le game object qui est rentré en collision avec et j'ai bien ici dans la console d'evol kill angel alors maintenant ce qui serait intéressant et là c'est là que ça va être très intéressant où je voudrais jouer cette particule qui est désactivé par défaut au moment de la collision bah qu'est ce que je vais faire je vais faire un petit plus et maintenant je peux faire ce que je veux donc ma particule qui est désactivé ici qui s'appelle cosmic reversal je vais la prendre je vais prendre le game object et je vais dire tout simplement cette active et là je vais le cocher pour le passer à dessous ce qui fait qu'au moment de la collision maintenant je devrais avoir ma particule qui se joue en plus donc on va jouer pour tester ça en plein écran mais vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser et ça peut vraiment vous faciliter la vie donc je rentre en collision avec et là on peut voir que la pour la 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 particule se joue bien et j'ai bien ici toutes mes codes en fait qu'ils sont exécutés simplement avec cette unité even comme vous pouvez le voir qui est vraiment très pratique alors là j'utilise player dead mais ce qui peut être intéressant c'est justement comme vous pouvez le voir bas de 2,2,2 pour ceux qui débutent bien comprendre ça peut être assez intéressant parce que ça m'évite par exemple d'aller chercher un script dans un autre game object je peux tout simplement et même si je dois réutiliser mon player ça peut vraiment être intéressant parce que ici bah si je dois j'ai un event comme ça player dead dans un autre jeu il est très facile du coup d'utiliser ces events et je dois pas forcément revenir dans le code donc voilà je voulais vraiment vous montrer comment tout ça fonctionne c'est un exemple très simple avec une scène basique mais ça vous permet vraiment de voir comment ça opère allez une dernière fois pour le plaisir on va relancer la scène et puis je vous laisse là dessus voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye